La blessure d'abandon est la blessure primordiale du chaser. Celle-ci se produit lors de la séparation avec sa moitié d'âme dans l'œuf originel. Le chaser se sent abandonné par son runner. Cependant, il n'est pas rare que le runner ait également la blessure d'abandon pour des raisons qui lui sont propres, enfance, vie antérieure. Inversement, le chaser possède aussi la blessure de rejet, appanage pourtant au départ du runner. La blessure d'abandon crée un vide affectif et énergétique et la flamme jumelle n'a de cesse que de remplir ce trou béant qu'elle ressent, ce besoin d'amour inassouvi. Elle voit donc en son autre le moyen, le seul moyen, de combler ce manque sans se rendre compte que celui-ci va tout au contraire accentuer cette blessure inconsciemment. Il l'amène ainsi à comprendre qu'il n'y a qu'elle qui puisse se remplir d'amour pour guérir de cette souffrance. La blessure d'abandon renvoie la personne au fait qu'elle ne se sent pas digne d'intérêt, pas digne d'être aimée. Pour donner le change, elle peut avoir un comportement contrôlant envers elle-même et envers les autres, afin de mettre tout en œuvre pour qu'on ne l'abandonne pas, réellement ou psychologiquement. Pour exister vraiment, être heureuse et épanouie, celle-ci a besoin de voir, de constater dans le regard de l'autre, dans ses paroles, dans ses actes, qu'elle est aimée, qu'elle compte pour quelqu'un. Or, son autre va lui faire vivre des choses difficiles pour l'amener à comprendre qu'elle ne peut être rassurée que par elle-même, que seul l'amour qu'elle se porte lui permet de se construire et d'être bien avec l'autre.